Il perd son emploi à cause de la pandémie, puis traverse une période difficile. Ayant la foi, il pense recevoir les bénédictions et la grâce de Dieu et tenir le coup avec son aide. Mais ses prières restent sans réponse. Confrontés à toutes sortes de situations désespérées, comment changent-ils ces points de vue erronés et voient-ils les bénédictions de Dieu ? Que gagne-t-il grâce à ces expériences ? Depuis petit, j'ai été influencé par la société. J'aimais suivre les autres dans ce que je faisais. Mon entourage était chrétien, alors je l'étais aussi. Mais quand j'ai voulu étudier et chercher les informations sur Dieu, je me suis posé ces questions. Pourquoi croyons-nous en Dieu ? Comment peut-on connaître Dieu ? Dans ce monde sombre et malfaisant, où est la vérité en fait ? Pourquoi les gens font-ils face aux épreuves ? Ces questions formaient un mystère après l'autre et je n'obtenais jamais de réponse. Après avoir accepté l'Évangile de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, j'ai trouvé des réponses à ces questions dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. J'ai appris qu'on peut parvenir à connaître Dieu, à se soumettre à Lui et à L'aimer, en faisant l'expérience de l'œuvre de Dieu. J'ai aussi appris que, dans les derniers jours, Dieu se sert du jugement, des épreuves et de l'épurement, pour perfectionner les gens et purifier leur corruption. Alors, j'ai prié pour que des épreuves s'abattent sur moi. J'aurais même aimé être né en Chine, pour subir l'oppression et les persécutions du régime satanique comme mes frères et sœurs chinois, afin de témoigner et pour que Dieu fasse de moi un vainqueur grâce aux épreuves. C'est une formidable aspiration. C'est vrai. C'est vrai. Quand j'ai connu cet éveil, il m'est vite arrivé quelque chose. Oh ! Du fait de la pandémie, ma société a fait faillite et j'ai perdu mon emploi. J'ai cherché du travail dans d'autres sociétés, mais on ne m'a jamais appelé pour un entretien. Et le temps passant, ma situation a empiré. Je n'avais pas de revenu pour acheter de quoi manger. Je ne savais pas quoi faire. Avant ça, j'allais en ligne lire les paroles de Dieu. Je regardais des films et je faisais mon devoir. Tout cela après le travail. C'était ce qui comptait le plus. C'était une façon de pratiquer ma foi. Mais maintenant que je traversais cette épreuve, je me disais que, puisque je croyais au seul vrai Dieu, Il allait prendre soin de moi et m'aider. Je priais aussi Dieu en Lui demandant de me donner du travail. Je pensais qu'en étant croyant, Dieu m'offrirait tout ce que je demandais. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Qu'en as-tu alors pensé ? Oui. Je me suis senti un peu faible et confus. Je lisais les paroles de Dieu et je priais. Alors pourquoi Dieu ne m'aidait-Il pas quand je souffrais ? Quand ces pensées me venaient, je songeais à Job. Quand Job avait perdu tous ses biens, il est resté ferme dans son témoignage. Job croyait que les bonnes et mauvaises choses étaient arrangées par Dieu et il ne s'était jamais plaint. Il avait remercié Dieu pour des bénédictions matérielles et quand Dieu les avait retirées, Job avait continué à louer Son nom. Amen. En réfléchissant à la foi et aux prières de Job, j'ai compris à quel point ma foi était dérisoire et n'égalait pas la sienne. Je savais que je devais faire comme Job et me soumettre à la souveraineté de Dieu. Mais à l'idée de ne pas avoir suffisamment à manger, je ne savais pas quoi faire. Surtout, j'avais accepté Dieu Tout-Puissant il y a trois mois et je n'y connaissais rien. Ayant utilisé toutes mes données mobiles, je ne pouvais plus aller aux réunions en ligne. Je ne pouvais plus qu'implorer Dieu. Dieu, que je meure de faim ou non est entre Tes mains. Même si je meurs, je me soumettrai à Ta loi. Prier ainsi m'a apporté un sentiment de paix. Juste après ma prière, une chose inattendue est arrivée. Mon oncle m'a appelé et m'a demandé si je voulais travailler pour son entreprise. Dieu soit loué, c'était Dieu qui t'ouvrait une voie. En effet. Travailler dans le bâtiment est fatigant, mais après une semaine de travail, j'avais gagné de l'argent. J'ai remercié Dieu. Dieu soit loué. Vu la situation, je me suis demandé pourquoi Dieu n'avait rien fait quand je Lui ai demandé de m'aider à trouver du travail. Mais quand j'ai été prêt à me soumettre, Il m'a aidé. Et un jour, j'ai lu ces paroles de Dieu qui m'ont aidé à comprendre la situation. Ah ! Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour me demander une plus grande richesse matérielle. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour passer cette vie en paix et être sains et saufs dans le monde à venir. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour éviter les souffrances de l'enfer et recevoir les bénédictions du ciel. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour avoir du confort temporaire et qui, pourtant, ne cherchent pas à gagner quoi que ce soit dans le monde à venir. Lorsque j'ai fait descendre ma fureur sur l'homme et me suis emparé de toute la joie et de toute la paix qu'il possédait à l'origine, l'homme s'est mis à douter. Quand j'ai fait voir à l'homme la souffrance de l'enfer et repris les bénédictions du ciel, la honte de l'homme s'est transformée en colère. Quand l'homme m'a demandé de le guérir, que je ne lui ai pas prêté attention et que j'ai ressenti de l'aversion envers lui, il s'est éloigné de moi pour chercher plutôt la voie de la médecine mauvaise et de la sorcellerie. Quand je lui ai enlevé tout ce qu'il m'avait demandé, l'homme a disparu sans laisser de traces. Par conséquent, je dis que l'homme a foi en moi parce que j'accorde trop de grâces et qu'il y a beaucoup trop à gagner. La relation de l'homme avec Dieu n'est qu'une affaire d'intérêt personnel. C'est une relation entre un bénéficiaire et un donateur de bénédictions. Pour le dire simplement, c'est semblable à la relation entre employé et employeur. L'employé travaille seulement pour recevoir les récompenses accordées par l'employeur. Dans une telle relation, il n'y a pas d'affection, seulement une transaction. Il n'y a pas question d'aimer ni d'être aimé, seulement de charité et de miséricorde. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a que de l'indignation et de la tromperie refoulée. Il n'y a pas d'intimité, seulement un gouffre infranchissable. Maintenant que les choses en sont arrivées là, qui peut inverser un tel cours ? Et combien de personnes sont capables de comprendre véritablement à quel point cette relation est devenue désespérée ? Je crois que lorsque les gens se plongent dans la joie d'être bénis, personne ne peut imaginer à quel point une telle relation avec Dieu est embarrassante et disgracieuse. Amen. Ces paroles de Dieu révèlent notre désir d'avoir des bénédictions et nos corruptions. Effectivement. Beaucoup ne cherchent qu'à être réconfortés par Dieu dans leur foi. Ils ne veulent subir aucun malheur et ils espèrent que Dieu leur donnera tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne se demandent jamais s'ils satisfont vraiment Dieu. Pour eux, obéir à Dieu et répondre à Ses exigences n'est pas important. L'essentiel est que Dieu leur accorde tout ce qu'ils veulent. Dans ma foi en le Seigneur, les pasteurs et les anciens prêchaient que nous devions prier pour les bénédictions. Mais ce genre de poursuite, ça lie la relation qu'on a avec Dieu. Oui, en effet. Comme les paroles de Dieu le révèlent, la relation de l'homme avec Dieu n'est qu'une affaire d'intérêt personnel. C'est une relation entre un bénéficiaire et un donneur de bénédictions. Pour dire simple, c'est une relation entre employé et employeur. Amen. L'employé travaille pour recevoir les récompenses de l'employeur. Dans une telle relation, il n'y a pas d'affection, mais une transaction. Oui. Les paroles de Dieu sont la vérité, alors j'ai réfléchi sur moi. J'ai vu que ma foi, elle aussi, ne visait qu'à gagner les bénédictions. Cette intention était enfouie dans mon cœur. Je pensais que, puisque Dieu était revenu sur terre, Il allait assurément bénir toutes les personnes qui L'acceptaient. J'avais accepté la nouvelle œuvre de Dieu, les bénédictions ne sauraient tarder. Je croyais que ma vie allait s'améliorer. Mais ça ne s'était pas passé comme ça. J'avais rencontré des problèmes, et ma vie s'était compliquée. Alors, j'étais devenu faible et négatif. Je n'avais ni revenu, ni rien à manger. Je n'avais pas Internet pour les réunions. Comment pratiquer ma foi ? J'étais mécontent. J'avais l'impression que Dieu ne se souciait pas de moi. J'avais cherché du travail partout et prié pour que Dieu m'apporte Son aide, mais Il n'avait jamais répondu et n'avait pas exaucé mes prières. J'avais alors commencé à douter de Dieu. Était-Il le vrai Dieu ? Comme Dieu le disait, Lorsque j'ai fait descendre ma fureur sur l'homme et me suis emparé de la joie et de la paix qu'il avait, l'homme s'est mis à douter. Oui. Suite à la révélation de ces paroles de Dieu, j'ai eu honte de ce que j'avais montré. Ces paroles de Dieu m'ont aussi montré qu'avoir la foi pour obtenir des bénédictions était mauvais, parce que je considérais Dieu comme un dispensateur et que je me voyais comme le destinataire. Quand Dieu ne m'avait pas donné un bon poste, je l'avais accusé, pensant qu'Il ne se souciait pas de moi. J'ai vu dans quelle mesure mon point de vue sur la foi était absurde, ignorant et stupide. Oui. J'ai pensé au fait que depuis petit durant les réunions, je n'entendais que Dieu t'accordera des bénédictions. Dieu te bénira si tu es croyant. Prie et demande à Dieu et Il te répondra. Ce que j'avais entendu dire dans le monde religieux et par mes proches m'avait bien influencé. Oui. Me laissant penser qu'il me suffisait de croire pour obtenir les bénédictions et échapper aux souffrances terrestres. Avant, je ne m'étais jamais dit qu'avoir un désir de bénédiction était mal, et j'ignorais que c'était un tempérament satanique. Je ne comprenais pas avant de lire les paroles de Dieu qui exposaient la corruption des gens. Sans le jugement des paroles de Dieu, personne ne peut bien se connaître. C'est vrai. En ne poursuivant que les bénédictions dans notre foi, nous ne gagnerons jamais la vérité et notre corruption ne changera pas. C'est vrai. Je me suis demandé si la foi servait vraiment à recevoir des bénédictions matérielles, et si ceux qui avaient assez d'argent et de biens étaient ceux que Dieu approuvait. Si c'était le cas, pourquoi le Seigneur Jésus avait-il dit dans Jean 6, 27 « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est Lui, que le Père que Dieu a marqué de Son seau. » Il avait dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percèrent des robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percèrent ni ne dérobent. Car là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est vrai. Amen. Puis j'ai compris que demander sans cesse des bénédictions à Dieu, c'était le désir de l'humanité et de la corruption. Et Dieu déteste ça. Oui. Parce que Satan égarait l'homme et l'empêchait de connaître l'identité de Dieu et de savoir que Dieu régnait sur Son destin. L'homme était incapable d'obéir au Créateur. Quand tout va bien, nous remercions Dieu et nous Le louons. Mais face aux épreuves de la vie, quand Dieu ne satisfait pas nos exigences, nous comprenons mal Dieu et nous L'accusons. C'est résister à Dieu. Oui. Cela m'a fait penser à Abraham. Il se pliait à ce qui venait de Dieu. Et que ce soit bon ou mauvais, il ne suivait pas ses choix personnels. Quand Dieu avait dit à Abraham de sacrifier son fils, Abraham avait été prêt à le faire comme Dieu le demandait. C'était douloureux pour lui, mais il n'a pas dit à Dieu, « Pourquoi me demandes-tu ça ? Comment peux-tu me traiter ainsi ? » Amen. Abraham estimait devoir obéir à tout ce que Dieu lui demandait. Il savait que Dieu était le Créateur et que Lui-même était un être créé, donc il devait se soumettre et accepter tout commandement venant de Dieu. La foi d'Abraham avait gagné l'approbation de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont complètement différents d'Abraham. Nous sommes sans cesse soucieux de penser aux bénédictions matérielles et nous ignorons la volonté de Dieu. Le Seigneur nous a dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » On ne doit pas chercher les bénédictions. On doit chercher à accomplir la volonté de Dieu, chercher la vérité et à bien faire nos devoirs. C'est tout ce qui compte. Oui. Exactement. Dieu est le Créateur. C'est Lui qui connaît le mieux nos pensées et ce dont nous avons besoin. C'est vrai. Mais à cause de la corruption de Satan, les pensées de l'homme ont été envahies par l'avidité et les bénédictions. Donc, on ne croit pas en Dieu pour le satisfaire, mais plutôt pour satisfaire nos propres désirs, comme le disent ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Tous les humains corrompus vivent pour eux-mêmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà le résumé de la nature humaine. Les gens croient en Dieu pour eux-mêmes. Quand ils se dépensent pour Dieu, c'est afin d'être bénis. Et quand ils Lui sont fidèles, c'est afin d'être récompensés. En somme, ils font tout cela pour être bénis et entrer dans le royaume des cieux. Dans la société, les gens travaillent pour leurs intérêts. Et dans la maison de Dieu, ils font un devoir pour être bénis. Les gens renoncent à tout et supportent beaucoup de souffrance pour des bénédictions. Il n'y a pas de meilleure preuve de la nature satanique de l'homme. Amen. Ces paroles de Dieu ont révélé l'exacte vérité à mon sujet. J'ai vu mon ignorance et mon égoïsme. Et comment faire face à une situation que je n'aimais pas ? Je devais prier et me soumettre à Dieu et ne pas rechercher les bénédictions. En effet. Mais j'ai vite rencontré le même problème de nouveau. Comme je n'avais travaillé pour mon oncle qu'une semaine avant de démissionner, que j'étais resté chez moi focalisé sur mon devoir, j'ai vite été à court d'argent. Je ne savais pas où j'allais trouver mon prochain repas, comment j'allais avoir du travail, parce que je n'avais ni diplôme ni qualification pour ça. Je n'avais rien, pas même d'argent, pour racheter des données mobiles. J'avais besoin d'Internet pour les réunions et mon devoir. Réfléchir à ça m'a rendu faible. De nouveau, je me sentais impuissant. C'est alors que ma mère m'a dit qu'en raison de la pandémie, la famille n'avait plus rien pour vivre et qu'elle espérait que j'allais les aider. Savoir que ma mère était autant aux abois que moi m'a fait souffrir encore plus. Je ne savais pas quoi faire. J'avais l'impression de souffrir tellement plus que les autres que ma vie était vraiment dure. Je ne comprenais pas la volonté de Dieu. Je me disais que, puisque j'étais occupé par mon devoir, Dieu devait prendre soin de moi. Alors pourquoi ma situation continuait-elle d'empirer ? Quand quelque chose arrive et qu'on ne comprend pas Dieu, on doit aller Le prier et beaucoup chercher. Tu as raison. Durant cette période, j'ai beaucoup lu les paroles de Dieu et écouté pas mal d'hymnes de louanges. Ces paroles de Dieu m'ont aidé à comprendre Sa volonté. Dieu Tout-Puissant dit Dans leur croyance en Dieu, ce que les gens cherchent, c'est obtenir des bénédictions pour l'avenir. C'est le but de leur foi. Tous les gens ont cette intention et cet espoir, mais la corruption dans leur nature doit être résolue à travers des épreuves. Quels que soient les aspects pour lesquels tu n'es pas purifié et révèles de la corruption, ce sont des aspects dans lesquels tu dois être épuré. C'est l'arrangement de Dieu. Dieu crée pour toi un environnement, te forçant à y être épuré, de sorte que tu puisses connaître ta propre corruption. À terme, tu atteins un stade auquel tu préférerais mourir et abandonner toutes tes manigances et tous tes désirs et te soumettre à la souveraineté et à l'arrangement de Dieu. Ainsi, si les gens n'ont pas quelques années d'épurement et s'ils n'endurent pas une certaine quantité de souffrance, ils ne seront pas capables de se débarrasser de la servitude, de la corruption de la chair dans leurs pensées et dans leur cœur. Quels que soient les aspects où les gens sont encore soumises à l'esclavage de Satan et quels que soient les aspects où ils ont encore leurs propres désirs et leurs propres exigences, ce sont ces aspects-là dans lesquels ils devraient souffrir. Ce n'est que par la souffrance que des leçons peuvent être apprises, ce qui signifie être capable d'acquérir la vérité et de comprendre la volonté de Dieu. En fait, de nombreuses vérités sont comprises en faisant l'expérience d'épreuves pénibles. Personne ne peut comprendre la volonté de Dieu, reconnaître la toute-puissance et la sagesse de Dieu ou apprécier le juste tempérament de Dieu quand il est dans un environnement confortable et facile ou quand les circonstances sont favorables. Ce serait impossible. Les gens ont toujours des exigences déraisonnables vis-à-vis de Dieu. Ils sont toujours en train de penser « Nous avons quitté nos familles et nous accomplissons nos devoirs. Dieu devrait donc nous bénir. Nous agissons selon les exigences de Dieu. Il devrait donc nous récompenser. » Voilà ce que pensent beaucoup de gens qui croient en Dieu. Les gens sont tellement insensibles. Ils ne pratiquent pas la vérité et pourtant ils blâment Dieu. Ils ne font pas ce qu'ils devraient. Les gens devraient choisir le chemin de la poursuite de la vérité et pourtant ils éprouvent du dégoût pour la vérité et sont avides de plaisir charnel. Ils recherchent en permanence les bénédictions et la jouissance de la grâce et n'arrêtent pas de se plaindre que Dieu exige beaucoup trop de l'homme. Ils n'ont de cesse d'essayer de faire en sorte que Dieu les traite avec bienveillance, leur accorde davantage de grâce et leur permettent les plaisirs de leur corps charnel. Cela croit-il vraiment en Dieu ? En disant ça, les gens n'ont absolument pas de bon sens ni la foi. Tout cela provient du mécontentement de l'homme vis-à-vis de Dieu dû à la non-satisfaction de leurs exigences. Tout cela jaillit du cœur de l'homme et est représentatif de la nature humaine. Ce sont des choses qui sont présentes en l'homme et s'il ne les chasse pas, elles risquent de lui faire blâmer Dieu et mal le comprendre à tout moment et en tout lieu. Il est aussi probable que l'homme blasphème contre Dieu et il risque de dévier du vrai chemin en tout lieu et à tout moment. c'est un phénomène naturel. Amen. Grâce à ces paroles, j'ai appris une chose. J'étais focalisé sur mon devoir, oubliant ma famille. Et je m'étais dit qu'en me dépensant ainsi, Dieu allait me récompenser, m'accorder des bénédictions. Je n'avais pas cherché à recevoir des récompenses fastueuses, juste un travail qui m'aurait permis de m'en sortir. Et avec ce travail, j'aurais pu encore mieux faire mon devoir. Je m'étais dit que c'était raisonnable, pas excessif. Mais en pensant aux paroles de Dieu, j'ai vu qu'avoir Ses souhaits et Ses désirs extravagants montraient que je ne m'étais pas soumis à Dieu. J'exigeais que Dieu fasse si et ça pour moi. Ces paroles de Dieu m'ont aussi montré que quand on a des exigences absurdes vis-à-vis de Dieu, il est difficile de pratiquer la vérité. Et on peut trahir Dieu et renoncer à Lui quand Ses exigences ne sont pas satisfaites. C'est vrai. Oui. Dieu soit loué. Puis j'ai compris que mes difficultés faisaient croire que je souffrais, que ma situation était vraiment pitoyable. Mais je connaissais un endurcissement par la souffrance. Je me disais que je ne pourrais pas le… supporter, mais Dieu ne m'abandonnait pas. C'était pour que je vois les motivations et adultérations incorrectes dans ma foi et que je les oriente dans la bonne direction que Dieu espère voir les gens prendre. Oui. Amen. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander « Ne voulais-je pas un bon poste qui me permettrait de gagner plus d'argent ? Ne voulais-je pas plus de données mobiles et répondre à mes besoins de base ? Ne voulais-je pas faire mon devoir sans entrave, sans difficulté ? » Si, c'était ce que je voulais. Donc, puisque j'espérais y parvenir, pourquoi Dieu n'arrangeait-Il pas cela ? Étais-je simplement malchanceux ? Infortuné ? Absolument pas. J'étais incroyablement chanceux. C'était l'amour de Dieu qui venait sur moi. Exactement. Dieu avait arrangé cette situation pour moi afin que je cherche la vérité, que je tire des leçons, que je purifie mes adultérations. Si je pratiquais ma foi dans un environnement confortable, sans situation contraire ou défavorable, ma foi et mon amour pour Dieu auraient eu des motivations et des adultérations, ce que Dieu aurait désapprouvé. Dieu espère que les gens soient sincères à Son égard à chaque fois, qu'ils soient obéissants et dévoués envers Lui. Amen. C'est comme avec un enfant. S'il n'aime son père que lorsqu'il lui donne une vie matérielle confortable et qu'il le déteste le reste du temps en disant « Si tu ne me donnes pas tout ce que je veux, je ne te considérerai pas comme mon père », quel genre d'enfant est-ce ? Un enfant qui manque de conscience et de raison. C'est une excellente analogie. Dieu soit loué. Voilà la situation que j'affrontais moi aussi. Traverser ces épreuves était ce qu'il me fallait pour purifier mes adultérations dans ma foi. J'ai lu dans les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit, « Aujourd'hui, que signifie croire réellement en Dieu ? » C'est accepter la parole de Dieu comme la réalité de ta vie et connaître Dieu à partir de Sa parole pour avoir un amour véritable pour Lui. Pour parler clairement, la foi en Dieu a pour but de t'amener à obéir à Dieu, à aimer Dieu et à faire le devoir qui doit être fait par une créature de Dieu. Tel est le but de la foi en Dieu. Tu dois connaître la beauté de Dieu, savoir que Dieu est digne de révérence, que Dieu accomplit Son œuvre de salut dans Ses créatures et les perfectionne. La foi en Dieu, c'est principalement le passage d'une vie de la chair à une vie d'amour de Dieu, d'une vie au sein de la corruption à une vie dans les paroles de Dieu. C'est de quitter le domaine de Satan et de vivre sous la garde et la protection de Dieu. C'est d'être capable d'obéir à Dieu et non à la chair. C'est de permettre à Dieu de gagner ton cœur, de te perfectionner et de te libérer du tempérament satanique corrompu. La foi en Dieu a principalement pour but de manifester la puissance et la gloire de Dieu en toi pour que tu fasses la volonté de Dieu, accomplisse le plan de Dieu et sois capable de rendre témoignage à Dieu devant Satan. La foi en Dieu ne doit pas avoir pour but de voir des signes et des prodiges ni pour le bien de ta chair personnelle. Elle devrait avoir pour but de connaître Dieu, de Lui obéir, et comme Pierre, Lui obéir jusqu'à la mort. Tels sont les buts principaux de la foi en Dieu. On mange et boit la parole de Dieu afin de connaître Dieu et de Le satisfaire. Manger et boire la parole de Dieu te donne une plus grande connaissance de Dieu, et ensuite seulement tu peux Lui obéir. Tu ne peux aimer Dieu que si tu Le connais et c'est le but que l'homme doit avoir dans sa foi en Dieu. Amen. J'avais lu ce passage des paroles de Dieu après avoir eu foi en Dieu, mais à ce moment-là, je ne l'avais pas compris. C'est seulement après avoir vécu ces moments difficiles que j'ai acquis un peu de notion de la volonté de Dieu. La vraie foi n'est vraiment pas comme je l'avais pensé, que tant que je me dépensais pour Dieu, Il devait veiller sur moi, me protéger et répondre à mes besoins. Ce genre de vision de la foi n'est pas correcte. Dans notre foi, nous devons vivre les paroles de Dieu et Le satisfaire. Que Dieu donne ou retire, nous devons Lui obéir et donner de nous-mêmes authentiquement. Amen. Si les gens ne cherchent qu'à connaître Dieu grâce à Ses paroles et s'ils obéissent à Sa souveraineté, Dieu approuve ce genre de foi. Tous ceux qui peuvent adorer Dieu et Lui obéir jusqu'à la mort comme Pierre, Dieu les perfectionne. Bien sûr. Heureusement, Dieu m'a éclairé pour savoir la vision correcte de la foi à travers cette situation. Ce qui m'a apporté une paix et un calme profond. J'ai alors dit une prière de soumission à Dieu en Lui, demandant simplement de me donner la force d'endurer cette épreuve. Amen. Que sois loué. Ton échange m'éclaire sur ce que je dois poursuivre dans ma foi. Je ne dois pas poursuivre les bénédictions et je dois essayer de me soumettre à Dieu et faire mon devoir. Pratiquer ainsi est conforme au cœur de Dieu. Oui, tout à fait. À ma surprise, le lendemain, mon oncle m'a envoyé de l'argent. J'ai pu acheter à manger et des données mobiles. Dieu soit loué. J'ai remercié Dieu de m'avoir laissé aller de l'avant. Dieu soit loué. Qui plus est, j'ai trouvé un emploi à mi-temps. Ce n'était pas un travail facile, mais je gagnais assez pour assurer mes besoins essentiels. Je savais que Dieu avait arrangé cela pour moi. J'ai vraiment fait l'expérience que me soumettre aux orchestrations de Dieu était une leçon fondamentale qu'on doit tirer de la vraie vie, qui peut nous aider à connaître la toute-puissance et les voies mystérieuses de Dieu. Voilà l'attitude que nous devons adopter envers toutes sortes de difficultés. Cela m'a fait penser à des paroles de Dieu. Puis-je les lire ? Bien sûr. Lorsque tu es confronté à des problèmes de la vie réelle, comment devrais-tu connaître et comprendre l'autorité de Dieu et Sa souveraineté ? Quand tu te trouves devant ces problèmes et que tu ne sais pas comment les comprendre, les gérer et en faire l'expérience, quelle attitude devrais-tu adopter pour montrer ta volonté de te soumettre et la réalité de ta soumission à la souveraineté et aux arrangements de Dieu ? D'abord, tu dois apprendre à attendre. Ensuite, tu dois apprendre à chercher. Puis, tu dois apprendre à te soumettre. Attendre signifie attendre le temps de Dieu. Attendre les personnes, les événements et les choses qu'Il a arrangées pour toi. Attendre que Sa volonté te soit peu à peu révélée. Chercher signifie observer et apprendre les grands desseins de Dieu pour toi à travers les gens, les événements et les choses qu'Il a établies. Apprendre la vérité à travers tout cela, ce que les humains doivent accomplir et les voies qu'ils doivent suivre. Comprendre quels résultats Dieu cherche à accomplir parmi les humains et quelles réalisations Il cherche à atteindre en eux. Se soumettre, bien sûr, fait référence au fait d'accepter les gens, les événements et les choses que Dieu a orchestrées, d'accepter Sa souveraineté et, à travers Elle, parvenir à savoir comment le Créateur dicte le destin de l'homme, à travers Elle, comment le Créateur arrive à alimenter l'homme de sa vie, comment Il façonne la vérité à l'intérieur de l'homme. Toutes les choses sous les arrangements et la souveraineté de Dieu obéissent à des lois naturelles. Et si tu te décides à laisser Dieu arranger et dicter tout pour toi, tu devrais apprendre à attendre, tu devrais apprendre à chercher et tu devrais apprendre à te soumettre. C'est cette attitude que chaque personne qui veut se soumettre à l'autorité de Dieu doit adopter. La qualité fondamentale que chaque personne qui veut accepter la souveraineté et les arrangements de Dieu doit posséder. Pour maintenir une telle attitude, posséder une telle qualité, vous devrez travailler plus dur. C'est le seul moyen d'entrer dans la réalité. Amen. J'avais déjà lu ce passage des paroles de Dieu auparavant, mais il m'a paru différent quand je l'ai relu après des moments difficiles. Grâce à ce passage, j'ai pu voir que chercher la volonté de Dieu, attendre et se soumettre était la première approche à employer face à un problème. Oui. Tout à fait. Mais il ne s'agit pas d'attente passive. Il s'agit de prier, de lire les paroles de Dieu, de chercher Sa volonté et de réfléchir sur Soi. On peut ainsi étudier Son véritable état et comprendre dans quoi on doit entrer. Grâce à ce type d'expérience, on peut voir la loi toute puissante de Dieu et Ses actes réels. Amen. Dieu soit loué. Chercher, attendre et obéir face aux problèmes est une part importante de notre pratique. C'est vrai. C'est vrai. Au départ, je voulais faire ce travail pendant un mois juste pour pouvoir gagner assez et consacrer le reste du temps à mon devoir. Mais mon portable s'est cassé. Si je travaillais un mois de plus, je pourrais en acheter un autre en plus d'un ordinateur. Mais j'étais dirigeant d'église, je devais donc m'occuper de nombreuses tâches. Faire mon devoir était ce qui comptait le plus pour moi. C'était ma priorité. Oui. Alors, j'ai démissionné. Quand la dirigeante a su ma situation, elle m'a dit que pour m'aider à faire mon devoir, l'église pouvait m'aider à acheter un ordinateur et un accès Internet. Que Dieu soit loué. Entendre ça m'a enthousiasmé, plus que je ne suis en mesure de l'exprimer. Je savais que c'était la grâce de Dieu, que Dieu m'ouvrait un chemin pour que je puisse bien faire mon devoir. J'ai vu aussi que Dieu me facilitait la vie. Dieu voulait que je sois authentique et obéissant. Oui. J'ai senti l'amour de Dieu dans ses difficultés. Avant, ce que j'avais imaginé de Son amour pour nous était flou et n'était pas réel. Ce n'était qu'après avoir tiré des leçons de ces situations que j'ai vraiment compris. Grâce à ces situations, j'ai vu mon ignorance et mon égoïsme. Cela a changé mes points de vue et rené sur la foi et m'a conduit vers le bon chemin. C'était l'amour de Dieu pour moi. Oui. J'en suis aussi venu à comprendre la bonne attitude à adopter dans les difficultés et comment aborder Dieu. Avant, j'avais pensé que, tant que j'avais la foi, Dieu me donnerait absolument tout. À présent, je sais que dans la foi, on ne doit pas exiger de Dieu, mais on doit obéir à Dieu et satisfaire Sa volonté dans tout. En effet, voilà la raison que nous devons avoir devant Dieu. Absolument. Oui. Bientôt, j'ai dû affronter une autre épreuve. Au bout d'un mois de travail, le jour où j'ai été payé, on m'a subitement volé dans la rue. Ils sont partis avec la moitié de mon salaire. Mais grâce à Dieu, même avec des couteaux, ils ne m'ont pas blessé. Dieu soit loué. J'ai tout de suite pensé que Dieu avait permis que cela arrive du fait de ses bonnes intentions. J'ai songé à Job qui était si riche. Quand on lui avait pris tous ses biens et tué tous ses enfants, il s'était soumis, ne s'était pas plein et avait continué à louer Dieu. Je n'étais pas riche, j'étais juste ordinaire. On m'avait volé de l'argent, et même si j'en avais besoin et que j'avais des tas de projets pour l'utiliser, j'étais prêt à suivre l'exemple de Job. Alors, j'ai prié. Dieu, tu es insondable. Je ne comprends pas entièrement ce qui s'est passé, mais je crois que ta volonté se cache derrière tout ça. Je suis prêt à obéir à tes arrangements. S'il te plaît, guide-moi pour que je ne sois pas dans un état négatif. Amen. Je me suis senti très calme après ma prière, comme s'il ne s'était rien passé du tout. Dieu soit loué. J'ai continué mon devoir sans ressentir la moindre inquiétude ou angoisse. Par rapport à mon attitude avant d'avoir compris la loi de Dieu, j'avais complètement changé. C'était parce que j'avais appris que Dieu arrangeait les choses ainsi pour me purifier et me sauver. Oui. Cela a aussi permis de mieux comprendre l'amour de Dieu. Dieu n'exprime pas Son amour pour nous donner des bénédictions matérielles, car cela ne pourrait satisfaire que nos désirs charnels. Le véritable amour de Dieu consiste à nous faire apprendre la vérité grâce au jugement de Ses paroles, des épreuves et de l'épurement, à nous faire savoir pourquoi on a la foi, comment révérer Dieu et Le satisfaire, et à nous amener à nous soumettre à tous Ses arrangements. Dieu soit loué. Ce type de compréhension est entièrement la grâce de Dieu. En effet. Oui. Cela me rappelle Ses paroles de Dieu. Dieu a déjà accompli une étape de l'œuvre de grâce dans la chair, et a déjà accordé des bénédictions matérielles à l'homme. Mais l'homme ne peut pas être perfectionné par l'action seule de la grâce et de la miséricorde. L'homme, au cours de ses expériences, est confronté à une partie de l'amour de Dieu et voit l'amour et la miséricorde de Dieu. Pourtant, après avoir vécu cela pendant un moment, il voit que la grâce de Dieu, Son amour et Sa miséricorde ne peuvent pas rendre l'homme parfait, ne peuvent pas exposer ce qu'il y a de corrompu en l'homme et ne peuvent pas débarrasser l'homme de Son tempérament corrompu, ni perfectionner Son amour et Sa foi. L'œuvre de grâce de Dieu a été l'œuvre d'une période, et l'homme ne peut se fier à la grâce de Dieu pour Le connaître. Par quel moyen Dieu perfectionne-T-Il l'homme ? Par le biais de Son tempérament juste. Le tempérament de Dieu est principalement composé de justice, de colère, de jugement et de malédiction, et Il perfectionne l'homme principalement par Son jugement. Amen. En lisant ces paroles de Dieu, je ressens que l'œuvre de Son jugement dans les derniers jours est réellement destinée à purifier l'humanité. Les impuretés dans notre foi et nos tempéraments corrompus ne peuvent être purifiées que grâce au jugement des paroles de Dieu et à l'épurement. On ne peut y parvenir en se fiant simplement à la grâce de Dieu. Je n'aurais jamais compris tout cela sans les paroles de Dieu, sans ses expériences difficiles. C'est vrai. Dieu soit loué. 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 Sous-titrage ST' 501